Oui, bonjour Gérard. Nous sommes en direct et nous sommes très heureux de vous retrouver, vous le pensez bien, en compagnie de Madine Blazer, notre consultante de GRS sur cet événement. Et c'est vrai Gérard que nous avons vraiment l'élite de la gymnastique, rythmique et sportive mondiale cet après-midi sur le parterre de ce palais des sports de Berlin qui a fait le plein absolu de ses spectateurs. Nelson, alors juste un petit problème technique, au moment des qualifications, la hauteur de plafond dans les petites salles autour de la salle où vous êtes en ce moment a posé problème parce qu'il faut 8 mètres et c'était limite limite. C'est tout à fait exact et d'ailleurs c'est même une constatation qui peut être développée à certaines salles d'entraînement que nous avons notamment en France, je pense à celles d'Orléans et à celles de Calais où parfois les hauteurs de plafond peuvent varier entre 8 et 15 mètres. Et je peux vous dire ici pour la petite histoire encore qu'on ne peut pas très très bien le voir sur cette image mais c'est qu'il y a des spots lumineux qui sont plus bas que le plafond de... Voilà là on vient de les apercevoir un tout petit peu et c'est vrai que les salles d'entraînement ici à Berlin n'avaient pas grand chose à voir malheureusement du point de vue de la hauteur de plafond avec la salle où se déroule la compétition. C'est pour cela aussi que beaucoup de gymnastes ont préféré privilégier cette salle dans la mesure évidemment du possible pour leur entraînement. Alors Nelson on vous laisse maintenant pendant plus d'une heure et demie donc on va tous se régaler, on va prendre énormément de plaisir à voir la grâce, le rythme, l'habilité gestuelle de ces jeunes femmes les meilleures du monde pour le concours général individuel. Vous allez nous résumer tout ça en étant direct avec vous. En avant ! Voilà effectivement en direct nous prenons ce reportage alors que nous sommes ici en compagnie de Nadine sur la fin de la première rotation de ce concours général qui donc d'ici une heure et demie 1h45 environ désignera la championne du monde de GRS aux quatre engins confondus. Demain il y aura la finale par engin mais cet après-midi sera décerné le grand titre à savoir le celui du concours général avec Magdalena Bresca ici au Cerceau. La numéro 1 mondiale, la grande star allemande qui est connue bien sûr dans son pays, qui est terminée à la 10e place aux Jeux olympiques et qui est revenue sur le circuit international lors de ses premiers champions du monde 1997 dans son pays à Berlin. Son entraîneur, Livia Medilanski, qui la suit depuis quelques années, depuis 2 ou 3 ans, qui lui forme ses compositions et qui l'aide à s'entraîner le plus régulièrement possible. Magdalena a beaucoup progressé mais elle a de grandes qualités notamment sur les pirouettes. Magdalena Bresca Voilà l'exercice d'une minute trente, une minute trente maximum. Tel est le règlement des 4 engins que nous allons suivre cet après-midi. Il y a 5 engins en GRS comme vous le savez mais seuls 4 sont retenus chaque année. Cette fois-ci nous passons du ballon mais nous avons le cerceau, le ruban, la corde et les massues dans cet ordre. Et je vous le rappelle, nous sommes à la fin de la première rotation. C'est à dire qu'il y en aura encore 3. Rien, rien n'est joué. Nous allons avoir cet après-midi vraiment, je vous le disais à l'instant, l'élite de la GRS mondiale. Et bien entendu, les bulgares, Borgiana Guineva, ont tenté de succéder à l'incomparable Maria Petrova, championne du monde il y a 2 ans, en 1995. Donc c'était bien. Borgiana qui se trouve au Massu. Borgiana qui avait arrêté la compétition il y a quelques années, qui l'a reprise depuis en fait un an et demi. Et qui est revenu bien sûr au plus haut niveau lors de ses championnements de Berlin. Avec un grand lancer rattrapé sur une enjambée. Beaucoup de rythme dans cette composition. Un exercice avec grande difficulté là sur un lancer roulette très bien à maîtriser. Un beau final. Très beau final. Exercice vraiment sans faute. Vous avez constaté la difficulté des lancers au sol. Ce que l'on considère généralement comme les plus difficiles. Mais malheureusement il y a eu tout de même cette petite faute qui lui est en plus survenue dans un lancer debout. En général ils sont plus faciles à réceptionner. On aperçoit brièvement la note de Magdalena Bresca à 9825. Un petit mot peut-être Nadine sur ces notes. Il y a donc la note d'exécution. La note de composition. Les deux basées sur 10. Ce qui fait donc un total de 20. Mais on simplifie pour le public. Pour les téléspectateurs. Pour les commentateurs. Bref. Pour nous tous. En divisant ensuite cette note de 20 par 2. Ce qui donne en général des notes au delà de 9 sur 10. Parce que systématiquement. C'est exact. Au delà de 9 sur 10. Les meilleurs se situent à 9,950, 925. Et les plus mauvais sont à 9,1. Voilà. Alors il y a toujours un décalage d'une concurrente. entre la fin de l'exécution et l'obtention de la marque. Nadja Aumann, top modèle. Ah oui. Ravissante mannequin allemande. On vient de la voir. Et qui compose donc le jury pour le prix de l'élégance. Ah oui. Et ça va être un prix vraiment difficile à donner. Car l'ensemble de ces gymnastes vraiment se distinguent. par une élégance personnifiée. Oui. Parce que sur la technique c'est très difficile de les différencier. Elles sont toutes à un très très haut niveau. Donc je crois que c'est vraiment l'élégance, l'esthétique, la féminité qui va les différencier. En piste, l'Ukrainienne Tatiana Popova au Cerceau. Ce cerceau qui, par la variété de ses lancers, est peut-être l'exercice le plus complet de la GRS. On peut le lancer verticalement, horizontalement, en oblique. On peut également le faire rouler par terre latéralement et le faire revenir. Sur son corps. Absolument. On peut passer à travers. C'est un engin très ludique d'ailleurs pour la section des bébés gym à l'âge de 3 à 6 ans. On s'amuse beaucoup. Il y a beaucoup de jeux avec le cerceau. Très facile. Un engin facilement maîtrisable. Et Tatiana nous montre donc un grand lancer rattrapé sur un équilibre. Peut-être, peut-être Nadine, le rythme de la musique était-il un peu lent. Un peu lent. Cela manquait peut-être d'accélération. Un dynamisme. Voilà. Et c'est une caractéristique à laquelle les juges répondent en général de manière favorable. Et oui, ça fait partie de la note d'exécution et de composition. Donc l'originalité, la virtuosité. Et là, c'était peut-être un petit peu plat, une musique qui ne variait pas beaucoup, trop lente. Mais bon, Tatiana est une gymnaste très jeune qui a, c'est peut-être sa première compétition internationale en championnat du monde. Donc elle manque un petit peu d'expérience. C'est la fin de la route. C'est la fin de la route. C'est la fin de la route. Théodora Alexandre Vat pour la Bulgarie aux Massures. La nouvelle numéro un bulgare avec notamment ses pivots qu'elle enchaîne régulièrement et son entraîneur que nous voyons là à l'écran qui n'est d'ailleurs pas Nechka Robéva alors que l'entraîneur principal de la délégation russe est bien Nechka Robéva le même entraîneur que pour Maria Petrova la grande championne mondiale Petrova a un petit pain physique petit mais elle a de grandes qualités notamment sur les pirouettes double pirouette très bien enchaînée un grand lancer sur un deux double tour l'illusion très grand technicien notamment avec les massures Excellent, excellente démonstration vraiment de Theodora Alexandrova qui perpétue vraiment nous le disions tout à l'heure l'école bulgare initiée on s'en souvient par l'inoubliable Maria Petrova championne du monde championne olympique Présente d'ailleurs aujourd'hui Présente absolument il va du reste y avoir ce soir à Berlin une soirée qui va réunir toutes les anciennes championnes du monde et olympiques Et on retrouve bien sûr le style et l'école bulgare avec des musiques très audacieuses beaucoup de risques beaucoup d'originalité dans la composition Voilà alors qu'on a très brièvement aperçu la note de Tatiana Popova mais qui ne semble pas menacer la tête de la compétition il me semble avoir aperçu un 9 825 pour conclure cet exercice Tokayef, une israélienne Svedana Tokayef qui est donc la numéro 1 dans son pays elle est un entraîneur de l'école russe donc ça se ressentira un petit peu dans la composition beaucoup de prise de risque et je pense beaucoup de dynamisme et une deuxième participation pour Svedana Équilibre très bien maîtrisé Double lancé, rattrapé Acrobatie pour son final Les rubans toujours en mouvement vous l'avez constaté ça aussi c'est une caractéristique très importante c'est même tout à fait obligatoire ce ruban qui fait 6 mètres de long il faut absolument absolument qu'il soit toujours d'une part en mouvement et puis je dirais également peut-être Nadine en accélération permanente En accélération qu'il utilise tout l'espace de toutes les moyennes que son spirale en serre content Excellentes notes pour Tatiana Alexandre-Brouva Les notes viennent très très vite Très très vite 916 Une bonne note Alors que voici La belle La belle d'ailleurs peut-être pour le concours d'élégance dont on parlait tout à l'heure Elle sera sûrement parmi les favorites Yanina Patirchina, la Russe à la corde Ce devrait être magnifique Beaucoup de souplesse pour Yanina Beaucoup de prise de risque à devise d'ailleurs Une très belle tenue Musique traditionnelle du folklore russe pour l'accompagner Avec le sourire Et je pense à lancer sur une enjambée avec la jambe Grosse difficulté et plus de risque Une bonification sur la note d'exécution d'ailleurs Musique traditionnelle du folklore russe Superbe finale pour Yanina Jean-Pic n'est âgé que de 18 ans Nous comble vraiment par l'audace de son exhibition On a constaté en effet une très très grande prise de risque Notamment lorsque la corde est venue sous sa cheville Avant d'être lancée finalement par l'arrière de cette cheville Et qui est partie très très haut Oui puisqu'elle a une perte de repère Donc elle ne voit plus l'engin Et c'est à elle de le lancer correctement Partie très très haut Dans ce palais des sports Max Schmeling de Berlin Qui encore une fois a fait le plein Il doit y avoir ici 5 ou 6 000 personnes Au sein de cette arène Qui se situe dans l'ex-Berlin Est Riche d'eau combien de monuments historiques Natalia Lipovskaya Au cerceau Autre grand moment de l'après-midi certainement Grâce à l'élégance pour la jeune russe Donc qui a débuté sa carrière dans le circuit international Il y a deux ans Qui a été découverte au tournoi international de Corbeil et Sonne Aux prix de riz sur le lancer Et rattraper autour de la tête Le coup précisément Superbe pirouette très bien maîtrisée Double roulade sur un grand lancer du cerceau Une grosse prise de risque Rattrapé par le coude Autre originalité Qui sera donc également bonifiée sur la note d'exécution Toute l'expression artistique dans ce final Oui déjà hier soir lors de la compétition par équipe Elle nous avait vraiment enchanté Dans cet exercice qu'elle possède vraiment parfaitement Elle nous impressionne par sa grosse maîtrise technique Tous les engins, tous les engins Prend toujours une prise de risque sur les lancées Ou sur les grandes enjambées Alors qu'ici tombe la note de Yanina Baterchina 9,93 Les positions sont extrêmement serrées Déjà hier soir Alors qu'il s'agissait de la compétition par équipe Cela s'est joué à quelques millième de points C'est la Russie qui avait emporté cette compétition L'Allemagne avec sa tête de liste ici Editha Schaufler terminant à une très belle et inespérée quatrième place Inespérée Editha Schaufler et Magdalena Breska Donc les deux fers de lance de l'équipe d'Allemagne Présentent cet après-midi pour qui sait l'obtention d'une médaille Editha est une grande spécialiste Un petit peu à l'image de Théodora Alexandrova La jeune bulgare sur les pirouettes Qu'elle mettrait d'ailleurs très bien Avec son entraîneur Livia Medilanski Avec qui elle travaille depuis quelques années Voici une de ses pirouettes 17 ans pour Editha Qui est au massue ici Sur un tango bolero D'origine argentine bien sûr Vous l'auriez deviné Son premier lancé Grand lancé rattrapé sur une enjambée Très peu de prise de risque dans cette composition massue Mais les pivots Le dernier pivot est excellent Il est vrai qu'on n'a pas vu Contrairement à un certain nombre d'autres concurrentes Les massues s'élevaient très fréquemment dans les airs Là c'est incontestablement une prise de risque en moins En moins Elle essaie d'assurer sa place et d'assurer sa note en respectant les côtes de pointage La note de Natalia Lipovskaya est excellente 9,98 C'est-à-dire pas loin des 10 C'est-à-dire pas loin de la perfection Natalia Lipovskaya au cerceau est quasiment invincible C'est vraiment son engin de prédilection Alors qu'ici nous nous intéressons à la jeune italienne Susanna Marchesi Au ruban Il y a pas de temps mort dans la GRS dont nous nous réjouissons Et Susanna qui est bien sûr la championne italienne Grand lancer, rattraper avec une enjambée La délégation italienne a donc un entraîneur Belarus Nous ressentons donc un petit peu l'école russe Beaucoup de précision dans la composition et dans l'exécution Bon renversement Enjambée suivie Son dernier lancer double roulade Bien Peut-être pas la maîtrise extrême Notamment de Yanina Baterchina Mais bien alors que juste derrière Susanna Marchesi va suivre une concurrente Que nous allons vraiment regarder avec un immense intérêt Il s'agit de la jeune française Eva Serrano Nous l'avons rencontrée tout récemment pour vous Elle est fin prête On a fait une longue préparation difficile Et très intense donc prête Et confiante Voilà c'était bref mais cela méritait d'être dit Elle est totalement dans ses championnats Elle est ici à la corde Et vraiment vraiment Et vraiment vraiment Nadine Eva est une postulante sérieuse pour le podium ce soir Oh oui je l'espère Nelson Elle le mérite vraiment Elle est venue avec ses championnats très sereines très sûres d'elle Et je crois qu'elle va se donner à fond et jouer toutes les cartes possibles Lina Tanosova et Sneijana Mladenova sont ces deux entraîneurs Beaucoup d'originalité beaucoup de prise de risque dans cette composition à la corde C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Car vous voyez Là c'est parti Très bien cette suite Il reste quelques secondes Vraiment l'exhibition des Vassérano est excellente Pleine de risque Attention ici un sans faute, vraiment un sans faute, un sans faute pour Eva Serrano, d'ailleurs on le voit sur son visage, elle qui est d'ordinaire assez réservée, elle laisse vraiment éclater sa joie, c'est un beau sourire que l'on a vu, ici c'est la note de Susanna Marchesi, un petit peu moins bonne que celle vue précédemment, 9,79, on vous fera grâce peut-être des millième. Et on attend bien entendu la note d'Eva Serrano alors que se présente ici au cerceau Yulia Raskina, ça c'est le principe d'une rotation bien sûr, on passe vraiment encore une fois sans temps mort, d'un engin à l'autre pour le, je crois, le plus grand plaisir des spectateurs. Maintenant que Yulia est au cerceau, Eva elle rejoint la fameuse zone du kiss and cry, propre à la GRS et au patinage, en attendant cette note que l'on espère en tout cas supérieure à 9,8, voire 9,9. Superbe pirouette de la part de Yulia Raskina. Beaucoup de riffs, souvenez d'Imen Dessini, très bonne interprétation musicale d'ailleurs dans l'ordre de la composition. Ils sont grands à lancer pour son final. Très bien, très bien, en plus vous avez vu comment elle termine mais vraiment pile, pile par rapport à sa musique, ça c'est très important. C'est très important, c'est chronométré donc. Oh oui, il ne s'agit pas de terminer une ou deux secondes après, il faut absolument terminer dans les temps, ce qui a été le cas de Yulia Raskina, alors que ne devrait pas tarder à apparaître la note d'Eva Serrano, qu'on devrait bientôt voir dans cette zone kiss and cry. Alors kiss and cry, on va dire embrassade et pleure, ce sont les embrassades qui vont, ce sont les baisers qui vont l'emporter aujourd'hui. J'espère le sourire. Oh le sourire, oui. Regardez ce travail du cerceau, c'est extraordinaire, ce cerceau qui vient remonter un peu sur les chevilles de Yulia. Alors la note d'Eva Serrano, la voici, attention, oui c'est bien, c'est bien, bien, c'est 9,92, Eva, c'est ce qu'il y a, c'est que le problème c'est que les calculs informatiques sont tellement compliqués, nous ne sommes qu'à mi-chemin de l'après-midi, il faut attendre de toute façon la fin de cette rotation, mais je pense qu'Eva doit se situer en tout cas dans les cinq premières, le classement combiné et peut-être même entre la troisième et quatrième place, il reste évidemment deux engins et non des moindres, notamment les massues, nous en reparlerons tout à l'heure. Alors ces massues dont on peut dire qu'il s'agit d'un exercice où le rythme doit être sans arrêt présent, regardez ici la suite de petits pas en déboulé, un petit peu comme une danseuse à l'opéra, ici un très joli retournement avant, il y a également des retournements arrière. C'est du jonglage également, Nadine, que c'est massue, c'est vraiment du jonglage, car non seulement il s'agit de faire les pas chorégraphiques de danse qui ont lieu ordinairement lors de tous les exercices de GRS, mais en plus là il s'agit de lancer. De lancer, de maîtriser l'engin. Et les massues ne sont pas très faciles. Non, et elles sont beaucoup plus lourdes qu'on ne l'imagine. C'est vrai, c'est vrai. Alors vous avez vu tout à l'heure sur la très brève interview d'Eva Serrano que l'on vous a, et passez nous la retrouverons Eva tout à l'heure au cours de ce reportage, qu'elle portait un pansement à la tête, et bien c'était tout simplement qu'elle avait reçu à l'entraînement une massue sur son front. Alors qu'il s'y place à une autre reine de la GRS, Elena Vitrychenko, l'Ukrainienne au ruban. Regardez, admirez, nous écoutons. Sous-titrage Société Radio-Canada Super ! Je ne sais pas si la perfection existe en matière de GRS, mais là en tout cas nous nous en rapprochons singulièrement. C'est vraiment, c'est la perfection. C'est une gymnaste, je crois, qui impressionne par son élégance, elle a une beauté naturelle, et bien sûr elle a des capacités techniques, une très bonne maîtrise de l'engin. Autant d'atouts de séduction je pense auprès des juges. 21 ans pour Elena Vitrychenko, ce qui est vraiment l'âge de maturité. Ce si jeune âge, elle est déjà l'une des plus anciennes, et cette démonstration sur The Life of Acropolis, la vie de l'acropole, était absolument parfaite. ça doit être bien difficile du reste de lui succédier. Tâche qui va appartenir à Evgenia Paulina Labuga. La vie de l'acropole Pivot, en équilibre, tour Illusion suivie, très bien exécuté. Équilibre avec la corde autour de la jambe. Équilibre avec la corde autour de la jambe. Superbe finale pour, donc, nous en sommes à Evgenia Paulina, la jeune Bélarusse, qui succède donc à Larissa Loukianenko, que vous connaissez notamment lors des Jeux Olympiques d'Atlanta, qui est actuellement, évidemment, la numéro 1 de son pays. Et la note d'Elena Vitrychenko est à 9,95, ce qui lui permet de prendre, je le pense, la tête de la compétition au classement combiné. Bien sûr, il ne faut pas y accorder trop d'importance, car elle ne passe pas les mêmes exercices en même temps. Mais enfin, tout de même, il semble qu'Elena est en train d'imprimer sa marque. Sa marque. Au fur et à mesure de l'après-midi. Alors qu'ici, c'est l'Espagnol Almudena Cid Tostado, qui est en piste, la GRS, qui se développe également vers les pays de l'Europe occidentale, dirons-nous. C'est exact. L'Italie, la Grèce. La Grèce, l'Espagne, qui est à une école très bulgare. d'ailleurs, mais j'aime beaucoup Almudena parce qu'elle a beaucoup de techniques, elle est très perfectionniste sur ses compositions et beaucoup de prise de risque. Là, sur le grand lancé, rattrapé au sol, entre les jambes, très bien maîtrisé. Laine de vivacité, cette démonstration. Ça va vite, beaucoup de dynamisme. Double pirouette. Très beau retournement. Très bien. Oh, petite erreur sur le rattrapé. C'est dommage. Vraiment à deux secondes de la fin du programme. Je ne sais pas si les juges l'ont bien aperçu, mais... Aussi. Je pense. Oui, c'était un rattrapé entre les jambes, en fait. de Magdalena Vresca. Les juges ici ne sont pas du style à laisser passer quelques erreurs que ce soit, non. On verra tout à l'heure la note de l'espagnol. Magdalena Vresca sous les hurrahs du public berlinois au massif. Puis, double pirouette, une grande spécialiste également de ce fameux pivot de la GRS. Les massifs, son engin de prédilection, est très artistique, beaucoup d'expressions. Ensuite, de petits pas en retournée, telle une danseuse du Bolshoï ou du Kirov. Ici, cela se passe très bien pour Magdalena. Un petit peu moins de lancée, cependant, que pour certaines des autres concurrentes. Bon renversement. Attention. Oui. Oui, c'est rattrapé. C'est une démonstration, j'allais dire, très intelligente qu'elle vient de nous proposer, car... Oui, c'est le bon terme. Oui, c'est une démonstration pleine de subtilité, d'anticipation. Et puis surtout, c'est une démonstration qui saura plaire au juge avec, dirais-je, des risques relativement limités. Limités. Des risques calculés, disons. Des risques calculés qui lui ont valu de lancer les massues tout à la fin de son exercice. Je pense que la note de Magdalena devrait être bonne, Nadine. Je pense qu'elle devrait être même très bonne. Il va falloir la surveiller. Je pense qu'elle sera en tout cas supérieure à celle d'Almoudela, qu'on vient de voir, 9,76. Alors qu'elle a un travail quand même un petit peu plus précis, plus fluide. Alors qu'ici, nous allons suivre la dernière concurrente de la deuxième rotation. C'est-à-dire que dans quelques instants, nous serons à mi-chemin de l'après-midi et donc de l'obtention du titre. Peut-être que là, j'espère que nos amis de l'informatique vont pouvoir nous donner un classement provisoire qui devrait voir, selon moi, Eva Serrano en quatrième position provisoire. Provisoire, 4 ou 5e. 4 ou 5e, oui. Elle dépasse le 900. Elle devrait pouvoir atteindre la 4e ou la 5e classe. Les pivots à l'image de l'école bulgare. Tour Illusion. On va lancer avec roulade. On va attraper de justesse. Bon, il y en a qui est tout de même un enfant de l'âge de 3 ans qui a arrêté la compétition et qui l'a reprise il y a un an et demi. Oui, ça c'est, je crois... Très courageux. Oui, c'est très important de le signaler car la GRS est vraiment une discipline qui favorise l'émancipation du corps de ces jeunes athlètes et puis qui là favorise également l'émancipation familiale. C'est vraiment un sport que l'on peut très vivement conseiller à toutes les jeunes filles voire même les petites filles qui nous font l'amitié de nous suivre cet après-midi. Surtout qu'en France nous avons beaucoup d'écoles pour les bébés gym. À l'âge de 3 ans il n'y a pas de problème elles peuvent commencer à manipuler les engins. Dès l'âge de 3 ans. Dès l'âge de 3 ans vous pourrez manipuler... Petit cerceau, des petites massues. Voilà, très ludiques. Il vous faudra en score quelques années pour atteindre la dimension d'une Elena Vitrychenko. Alors donc Boryana concluait le deuxième groupe. C'est bien cela, la deuxième rotation. Donc début de la troisième rotation. Donc sur un total de 4 avec à la corde la transalpine Susanna Marquez. Un travail très précis au niveau de l'exécution technique de ses éléments. Un grand lancé sur une enjambée. Petite modification. Je pense qu'elle a eu des difficultés sur le rattraper. lancé double roulade pour le final. Bien. Bien, mais je ne pense pas que cet exercice lui vaille une note au-delà de 9,85. Susanna Marquez alors que va se présenter dans quelques instants à nouveau la française Eva Serrano mais cette fois-ci il va s'agir du cerceau. Exercice peut-être un petit peu moins dangereux que celui à cause duquel elle s'est blessée. Elle nous parle justement Eva de la GRS et des dangers de ce sport. À l'entraînement je me suis refait la massée sur la tête donc je me suis ouvert le front mais c'est pas grave je peux continuer. Elle peut continuer dans l'exercice qu'elle appréhende peut-être le mieux en tout cas ce n'est pas avec cet exercice qu'elle s'est fait ce petit bobo au front la semaine dernière lorsque nous sommes allés à voir la compagnie Nadine au centre GRS d'Orléans. C'était donc là avec une massue ici elle est au cerceau et elle est très très confiante normalement pour cet exercice. Elle aime beaucoup sa composition Eva et également le thème de sa musique. Elle disait qu'elle s'amusait beaucoup elle se donnait complètement à fond très bel équilibre suite Andalouse de Soler et Garcia pour la jeune française âgée de 19 ans très bien suite de petits pas ici très bien merveilleuse elle est superbe retourné avant bien cerceau bien rattrapé ah mon dieu non mon dieu une sortie sans engin mon dieu elle va être pénalisée sortie d'engin une prise de risque qu'elle a complètement raté sur son final je ne sais pas si la note sera au-dessus de 9500 même voire 9200 c'est terrible pour elle c'est vraiment terrible ce qui s'est passé car sur ce final sur le ralenti elle devait rattraper donc son cerceau entre les jambes vous vous souvenez Nelson à Orléans et là je pense qu'il était lancé trop en avant c'est vraiment dommage oh là là tout s'était tellement bien passé il restait 3 secondes peut-être même pas il suffisait de rattraper ce cerceau difficulté dont elle se joue à l'entraînement nous l'avions vu effectivement à Orléans la semaine dernière vraiment qu'a-t-il pu se passer qu'a-t-il pu se passer oh là là vraiment nous apprécions tellement tellement Eva sa détermination son caractère je pense qu'elle aura la force de caractère de réagir et de nous proposer un dernier engin tout à l'heure mais le podium va être difficile à présent trop loin beaucoup trop loin la pénalité est au-dessus de 9400 9500 ce qui rabaisse la note à 9200 donc même la cinquième sixième place je crois que ce sera difficile c'est qu'il y a la cinquième c'est qu'il y a la cinquième Alors le thème de cabaret pour accompagner Yulia Raskina. Cette chanson qui avait été interprétée à une certaine époque par Lisa Minnelli. Nadine, vous êtes encore sous le coude. On ne vous entend plus, vous êtes encore sous le coude de cette erreur d'Eva Serrano. Je suis bien Eva, c'est la première fois depuis toute sa carrière qu'elle fait une sortie à un championne du monde lors d'un concours général. C'est vraiment incroyable, je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle a lancé, ça c'est sûr, son cerceau trop loin. Mais en général elle maîtrise très bien l'engin, le sang c'est un don qu'elle a depuis toute petite. Et là, bon, ça a loupé, ça arrive malheureusement. La voici Eva. Oh oui, elle est triste. 9700, bon c'est une très bonne note, j'avoue que là... Oui, vous pensiez même qu'elle serait probablement... Ah oui, je pensais que c'était plus bas. Une chute d'engin c'est 9300 maximum, donc là il est sorti l'engin, il y a une sortie d'engin. Oui, ce qui veut donc dire qu'en dehors de cette chute d'engin, l'exhibition n'était pas loin d'être parfaite. Puisque la pénalité, c'était à 9-9. Voilà, donc elle a eu 5 sur 5 au niveau technique, donc là il n'y a pas de problème. C'est l'exécution qui a fait baisser la note. C'est l'exécution qui a fait baisser la note. C'est l'exécution qui a fait baisser la note. Très belle musique, très douce musique et puis une belle maîtrise de ce ruban. Oui, une belle maîtrise de ce ruban. Malheureusement, il n'a pas été lancé très très haut dans ce palais des sports de Berlin. Et ça aussi, c'est une caractéristique dont vraiment tiennent compte les juges. En plus, on a vu beaucoup, beaucoup de lancers de la main droite alors qu'il s'agit normalement de les faire dès demain. Yulia Raskina obtient un excellent 9-91 au massue. Et se présente celle qui actuellement est en tête de la compétition, Elena Vitrichenko, l'Ukrainienne, qui de sa tenue blanche du ruban tout à l'heure, a s'échangé et a mis maintenant une tunique noire pour la corde. Et regardez tout de suite l'expression du visage. Elle vit son programme de façon incroyable. Sous-titrage ST' 501 Acrobatie sur cette phase finale de son exercice. Il s'agit comme au massue tout à l'heure vraiment d'utiliser les deux mains, les quatre membres, et ça, elle le fait admirablement bien. Superbe, merveilleux. Très belle composition, une très bonne interprétation artistique et technique. Tragique, mais elle y était complètement de tout son corps, elle était dans sa composition. C'est ce qu'il y a de formidable avec Elena Vitrichenko, c'est que vous le disiez à l'instant, effectivement, tragique dans l'expressivité, dans le regard, alors que tout à l'heure, elle était toute en douceur, je dirais, cette exhibition. Elle est élégante, très gracieuse. Elle possède vraiment toutes les facettes d'une danseuse qu'elle est. Qu'elle est, je pense. Même au niveau de, typiquement, GRS, je crois que c'est la gymnèse la plus complète, que ce soit d'un point de vue technique comme d'un point de vue artistique. C'est votre chouchou, on peut le dire. Non, non. Un petit peu, un petit peu. Pas seulement de moi. Un petit faible pour Yanina Batyrchina. Je sais, oui. Je pense que c'est probablement entre Yanina Batyrchina et Elena Vitrichenko que devrait se jouer le titre mondial, avec pour l'instant un léger avantage à Elena, je vous le concède. La troisième place est peut-être plus ouverte. Même si les chances, peut-être, de Magdalena Vreska semblent assez fortes, voire Natalia Lipovskaya. Natalia Lipovskaya, elle est numéro 2 russe. Evgenia Pavlina, biélorusse. La troisième place est peut-être plus ouverte. On va lancer le double tour de lésion pour le final. Alors attention ici, la note d'Elena Vitrichenko pour la première fois de la première fois. midi, nous voyons un 10, c'est-à-dire la perfection, la perfection pour Elena Vitrichenko. C'est vrai que tout à l'heure, Elena Vitrichenko est en train vraiment de prendre ses distances par rapport aux autres concurrentes, seule, je pense, à présent Nadine peut la menacer, une Yanina Batirchina que l'on n'a pas encore vue lors de la troisième rotation. C'est assurément entre ces deux représentantes que va se jouer le titre. Mais la qualité de la compétition que nous vivons cet après-midi est vraiment extraordinaire. Exceptionnelle, exceptionnelle. Et je suis sûr que Eva, lors de son quatrième exercice, pourra revenir dans les, allez, disons, 6-7 premières. Elles se battent toutes de toute façon pour s'approcher le maximum du podium. Eva en fait partie et Eva a de fortes chances d'accéder à ce podium. C'est parti, c'est parti. Pivot enchaîné, une roue sous un lancé, une acrobatie maintenant qui est exigée dans le côte de pointage. Très grand lancé, superbe. Bonne note pour Evgenia Pavlina, alors qu'ici Magdalena Bresca, la jeune Allemande, fait donc à nouveau son entrée. Dans ce palais des sports de Berlin, 19 ans pour Magdalena, qui compte tenu, Nadine, des petits ennuis connus par Eva Serrano, là peut raisonnablement viser une place dans les 5 premières, voire, qui sait, dans les 3 premières. Cet exercice au ruban va être déterminant en tout cas. C'est parti. 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 Un gymnaste dont le charme n'aura échappé à personne. Ça donne vraiment là, c'est très très bien. C'est très très bien. Oserais-je avouer un deuxième petit coup de cœur pour Magdalena Brescia, qui du reste obtient un succès populaire certain. Écoutez Nadine, je sais que vous étiez peut-être un petit peu réservé concernant cette gymnaste, mais là nous parlions de prise de risque. Je pense que le ruban s'élève vraiment très très bien. Elle utilise ses deux mains pour se jouer des difficultés de ce dit ruban. C'est toujours un sourire qu'elle a sur son visage. Nous sommes en Allemagne et ma foi, je pense que la note pourrait être très bonne, pourrait être qui c'est supérieure à celle de 9,85 de la concurrente ibérique que l'on vient de voir. Se présente Boryana Guineva, mais je pense que Magdalena, nous allons attendre sa note, elle a marqué un petit coup sur cette compétition. Nous nous allons voir. De toute façon nous obtenons en même temps que vous, c'est-à-dire avec le décalage d'une concurrence. Oui, l'exercice au ruban est l'engin le plus fort au niveau de la composition du contenu technique sur les quatre engins pour Magdalena. Donc vu le problème qu'elle a eu, Magdalena peut peut-être la devancer. ... ... ... ... ... Boryana Guineva, peut-être Nadine un petit peu en retrait par rapport à cette fameuse écoles bulgares dont nous parions, initiée par Maria Petrova il y a quelques années. Au niveau des souplesse, elle a un petit problème, elle n'est pas très souple naturellement donc c'est un petit peu forcé, également sur les enjambiers un petit peu trop bas, pas assez d'amplitude dans les seaux, donc c'est vrai qu'au niveau originalité et la note d'exécution ne sera pas valorisée. Alors nous avons vu encore une fois très, de façon très superficielle, la note de Magdalena Bresca à 9'79, et bien je suis un petit peu déçu de cette note, je vous l'avoue, je pensais vraiment que les juges mettraient au-delà de 9'85, on ne pourra en tout cas pas donner les sanctionnés de préférences nationales, car là visiblement ça n'a pas joué, et Magdalena, contrairement à hier soir pour la compétition par équipe. Exact, mais là c'était la note d'exécution, parce que Magdalena ne possède pas les qualités physiques et corporelles pour une grande gymnaste. Donc au niveau des pivots, elle a toujours une jambe, notamment la jambe d'appui, qui est légèrement pliée. Dans les seaux c'est pareil, au ralenti on le voit très bien, dans l'exécution à un rythme normal on ne l'aperçoit pas, mais les juges le voient ça. Donc la virtuosité, la précision n'est pas valorisée, et c'est là qu'elle perd quelques centièmes. Ils sont terribles ces juges, ils sont vraiment terribles, terribles, d'ailleurs ils se distinguent par une, dirons-nous, une moyenne d'âge sensiblement plus élevée que celle des concurrentes. Et c'est surtout des femmes. Voilà, ce sont des femmes, et ce sont des femmes d'expérience. D'expérience, oui, la plupart c'est des championnes. Oui, c'est ce que j'allais dire, ce sont souvent d'anciennes gymnastes, et d'ailleurs on ne peut en aucun cas contester leur crédibilité, à défaut parfois de temps en temps de petites préférences nationales. Mais enfin, nous Dina Popova se présente au Massue. Robert Miles ! Oui, c'est le thème de Bob Miles, Children, que nous entendons. C'est vrai que c'est une très très belle histoire. Cette fois-ci, je ne me suis pas trompée. Robert Miles. Et le public suit sur le rythme. Et ça va vite, dynamisme, prise de risque. Elle enchaîne la jeune Tatiana Popova, la successive de Elena Vitrichenko, numéro 1, et qui va terminer sa carrière après aller jouer aux Olympiques de Sydney, je pense. Quel choix de musique, c'est merveilleux ! Il y a une scène qui danse maintenant. Oh, Tatiana Popova, qui se joue des Massues. La petite Ukrainienne, vraiment, là aussi. Un sourire. Ah oui, elle est vraiment pleine de charme. Regardez, regardez cette Massue qui s'élève dans le Palais des Sports de Berlin. Elle rattrape la première avec la main gauche, la seconde avec la main droite. En plus, elle nous a présenté une sorte de petite fantaisie en tout début de programme. Tatiana Popova. Alors qu'ici, eh bien, ici, nous sommes sur les juges. Nous sommes sur les juges. Et d'ailleurs, vous voyez, on a été un petit peu sévères, car il y avait là certaines juges qui n'ont pas quitté la compétition depuis très longtemps, et qui, visiblement, avaient l'air enchantées de l'exhibition qu'elles venaient de voir. Théodora Alexandrova, pour la Bulgarie, au ruban. Rhythme très rapide. C'est sa devise, d'ailleurs. Beaucoup de rapidité dans l'exécution et dans la prise de risque. Beaucoup de facilité, pardon, dans la maîtrise de l'engin. Et là, au ruban, vous pouvez très bien l'observer. Elle me fait penser à Maria Petrova. Ça, ce n'est pas le moindre des compliments. Même entraîneur Neshka Robéva. Le même style, notamment dans les pivots. Voilà, très bien maîtrisé jusqu'au bout. Et Maria Petrova, quand elle a commencé sa carrière internationale avec son premier champion du monde, avait à peu près la même taille que Théodora. ... Très joli retourné, là, sur la main gauche. Oui, bien. Elle est belle, l'apostique Bilgaard. Oh oui, oh oui. Cette expression sur le visage, elle vit son programme. Un programme qui, en plus, va à 100 à l'heure, tout en accélération avec ce ruban. 6 mètres, je vous le rappelle, ce ruban, alors qu'elle n'est pas bien grande. La petite Tatiana, 1 mètre 50, à peine, à peine. Tatiana Popova, 9'92 au massue. C'est bien. C'est une très bonne note. Oui, c'est une très très bonne note. Ça aurait pu être un soupçon plus élevé. Alors qu'ici, nous enchaînons... Oui, cela va très très vite. Nous enchaînons sur Susanna Marchesi, l'italienne, à la corde. Et nous sommes, sauf erreur, au début de la quatrième et dernière rotation. Les horaires sont, pour l'instant, parfaitement respectés. Ceux dont nous ne nous plaindrons pas. ... C'est parti. Et combien d'heures, combien d'heures de travail derrière une exhibition comme ça d'une minute trente ? Écoutez ce que nous en dit Eva. On a fait abîmé 8 heures par jour, tous les jours, sauf le dimanche, mais beau. On a fait des tests avec des juges, sans juges, qui nous ont permis de revoir si les compositions étaient à jour, puisque le code est nouveau depuis 1997. Et puis, beaucoup de travail, beaucoup de répétition, et plus que pour n'importe quelle autre compétition, puisqu'on n'aborde pas un championnat d'or du monde comme on aborde un championnat d'or après. Place à Yanina Baterchina, qui débute son exercice au cerceau. Merci. 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 Beaucoup de risques dans cet enchaînement. sa devise, d'ailleurs, la petite poupée russe comme Napoléon il y a encore quelques années, depuis elle a grandi et elle a gagné des places également. La vie championne olympique se donne à fond, là, sur cette musique. Vie championne olympique, triple championne d'Europe. Équilibre, très bien maintenu. Wow, plus de risques sur son final. Ouais, superbe. C'est aussi bien dans un genre, peut-être dans un registre un petit peu différent, mais c'est aussi bien que Natalia Lipovskaya. Est-ce votre avis, Medine ? D'accord, mais ici. Oui, c'est vraiment une démonstration. Un autre style, mais... Un autre style, mais... Un autre style, mais regardez le travail avec le pied ici. Ça, c'est extrêmement difficile. Tout est parfaitement synchronisé. Et encore une fois, le travail avec les deux mains, sans arrêt en mouvement, sans arrêt en accélération, aucune pause, aucun temps mort dans cette démonstration d'une minute trente. Note décevante ici pour la transalpine Laura Zakili. Alors qu'ici, nous sommes sur Natalia Lipovskaya. Oh, ma sueur, attention à Natalia, car... Là, oui, là, c'est peut-être la... La deuxième, voire qui c'est la première place qui se joue. Elena Vitrychenko a certes pris ses distances, mais l'écart n'est tout de même pas immense. Alors, qui sait ? Qui sait ? D'autant plus qu'au champion d'Europe à Patrice, Natalia avait obtenu la note maximale de 10 au Massus, son enjeu de première expérience. Petite erreur sur le rattraper. Prême au lancé du pied, rattrape au du pied, pardon. On va lancer les deux mains dessus, rattraper simultané sur un enjambé. Superbe équilibre sur demi-pointe. C'est peut-être l'exercice qui se rapproche, peut-être avec le cerceau, le plus de la danse. C'est vrai que notamment cette dernière figure en était l'illustration. Il y a toute cette fameuse série de petits pas. Il y a un important travail au sol. Ça, c'est très difficile. Très difficile à faire, oui. Du pied gauche. Remarquable note pour Yanina Batyrchina. Elena Vitrychenko n'a peut-être pas encore remporté cette compétition. Peut-on dire, Nadine, à environ une demi-heure de la fin de cette compétition, mémorable que nous suivons, que le titre va probablement, même certainement, se jouer entre Elena Vitrychenko, Yanina Batyrchina et Natalia Lipovskaya. Exactement. Avec comme outsider Magdalena Breska, Editha Schauffler et Eva Serrano. Grandes spécialistes des pivots comme vous avez pu l'observer. Les plus grandes heures de l'opéra italien avec la Forza del Destino que vous avez reconnue de Giuseppe Verdi pour l'accompagner, mais je crains que le destin d'Editha Schauffler soit singularement contrasté dans cette compétition où elle ne brille pas autant qu'elle l'espérait. Je pense qu'elle est en deçà de sa compatriote Magdalena. Alors que Natalia Lipovskaya obtient la note quasi parfaite au massue 9,95. Oh, que cette compétition est serrée ! Que cette compétition est serrée ! Natalia Lipovskaya, Elena Vitrychenko et Yanina Batyrchina peut-être un tout petit peu en dessous. C'est l'une de ces trois vées qui sera sacrée tout à l'heure. Editha Schauffler, 9,88, c'est tout de même bien, c'est tout de même bien. C'est même supérieur à Magdalena Vraska, mais c'est insuffisant pour venir taquiner les cinq premières places de cette compétition. Editha Schauffler risque de se retrouver à une décevante quatrième place, un petit peu comme hier soir pour l'équipe allemande. Mais il reste encore pas mal de gymnastes à passer. Susanna Marchesi pour l'Italie. Qui s'entraîne d'ailleurs à Padova, en Italie, au centre national. Équilibre, avec renversement. Son entraîneur d'origine Bélarussie, qui parle d'ailleurs maintenant très bien l'italien, ça fait quelques années qu'elle est dans ce pays. En date, elle n'est pas dans ce pays, ça fait quelques années plus tard. Et puis elle s'entraîne de plus tard. Voilà, Susanna Marchesi qui en termine. Nous avions vu tout à l'heure Dina Atanasova, l'entraîneur d'Eva Serrano. Écoutons-la à présent. C'est notre meilleure gymnaste française. On compte beaucoup sur elle. On attend les quatre finales et une très belle présentation. Elle est prête, elle est en forme et je pense qu'elle peut réaliser une très belle performance. Une très belle performance, c'est vraiment ce qu'on peut, du fond du cœur, souhaiter à Eva dans la minute 30 qui va suivre au Massu. Eva Serrano, originaire de Nîmes, qui s'entraîne depuis un an et demi au centre GRS d'Orléans. Première suite de petits pas en retournés, bien. Premier lancé superbement maîtrisé. Joli travail des deux mains, lancé sur la main droite, rattrapé sur la main gauche. Attention. Oui, bien, rattrapage au sol, bien. Deuxième suite de petits pas. Bien. Je pense que c'est une composition, avec toutes les difficultés techniques qu'il faut, l'expression artistique y était. L'originalité également et puis elle a quand même pris quelques risques, notamment dans les coins du praticable où c'est valorisé puisqu'il y a des une prise de risque à ce moment-là. Là, une superbe enjambée, elle est vraiment parfaite, Eva. Je crois qu'on peut espérer une autre autour des 9, 925, éventuellement. Nous allons voir ça. En tout cas, elle a apparemment parfaitement su faire abstraction de ce qui lui est arrivé tout à l'heure au cerceau. C'est d'autant plus dommage que quand on connaît la difficulté du cerceau par rapport aux massues, je pense que les spécialistes ne nous contrediront pas que les massues sont un exercice beaucoup plus difficile que le cerceau et qu'elle l'a très très bien maîtrisée. Mais ainsi va le sport, ainsi va la GRS. Alors que se présente ici au ruban, Yulia Raskina. ... 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